Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. Je vous avais fait une vidéo il y a un an ou un peu plus d'un an. Je vous la mettrai sur l'écran si vous l'aviez loupé, où je vous présentais mes débuts en bullet journal, bullet journal, bullet journal. Je ne sais pas comment on le prononce correctement. Vous m'avez fait la réflexion dans la dernière vidéo, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Donc vous connaissez peut-être ce système d'organisation qui est devenu très très populaire au fil des derniers mois et même des dernières années. J'ai succombé à la tendance puisque c'était vraiment un phénomène de mode, on entendait beaucoup parler de ce concept. Donc déjà pour démarrer la vidéo, je suis fan de cette technique d'organisation. Je suis restée dessus depuis la précédente vidéo et je m'en sers tous les jours maintenant. Donc voilà, je fais partie des adeptes du bullet journal et je ne pourrais pas m'en défaire aujourd'hui. Pour information à l'époque, enfin avant de démarrer ce petit projet, j'étais sur un système de planeur. Qui est donc un système d'organiseur sous forme d'agenda qui ressemble vous savez à des filofax, donc des sortes d'agenda en cuir ou en tissu mais dans lesquels vous mettez des recharges. Donc voilà, moi j'étais sur ce système là depuis pas mal de temps. Je m'y retrouvais oui et non parce que je mettais beaucoup de choses dedans mais c'était énorme à transporter et pour le quotidien c'était pas facile et en fait je me retrouvais à faire beaucoup de choses à côté, faire des listes sur d'autres carnets, faire mes tâches du jour sur des feuilles volantes etc. Donc je ne m'y retrouvais pas trop. C'est pour ça que je me suis lancée dans le bullet journal. Et voilà, comme je vous disais je m'en sers beaucoup depuis cette vidéo, je m'en sers tous les jours. Alors il existe plusieurs techniques pour se lancer, je vous avais beaucoup parlé de l'aspect un peu créatif de la chose au tout début. Je me suis pas mal détachée de cet aspect là, d'ailleurs plusieurs d'entre vous m'avaient fait la réflexion en me disant ouais c'est bien sympa de mettre des fioritures, des couleurs etc. mais peut-être que tu vas t'en lasser. Alors m'en lasser oui et c'est surtout que j'ai moins le temps, en tout cas je n'ai pas envie de dépenser du temps et de l'énergie dans le fait de rendre les pages plus jolies. J'ai envie qu'esthétistiquement ça soit sympa parce que ça c'est un peu le résumé de ma vie, j'ai toujours aimé les belles choses et quand je parle de belles choses ce ne sont pas les choses forcément onéreuses, coûteuses mais j'aime les choses avec une belle esthétique et pour que ça me plaise, pour que je m'en serve, il faut que ça soit attrayant et il faut que ça accroche mon oeil. Donc voilà je suis restée toujours sur cette idée là mais je me suis un peu détachée de tout ce qui était travaux de calligraphie, couleurs, dessins etc. Voilà je suis restée sur quelque chose d'un tout petit peu plus simple et je pense un an plus tard avoir trouvé en quelque sorte ma ligne de conduite et puis la bonne organisation. Je vais vous mettre en fait des plans avec des zooms sur les pages en question parce que vous les montrez comme ça, ça n'aura aucun sens. Donc je suis toujours sur le Leuchtturm 1917 qui est un petit peu le best-seller dans le bullet journal. Je suis coiffée comme l'as de pique, je suis en train de voir dans le retour écran. Je n'ai absolument pas réussi à faire quelque chose de mes cheveux ce matin. Même une queue de cheval c'était pas envisagère donc je suis désolée pour ce champignon un peu décalé. Donc voilà je suis toujours sur ce système là. Un an plus tard je suis toujours sur le même carnet parce que je suis très très loin de l'avoir fini. Si je prends toutes les pages, enfin j'en suis, voilà, j'ai utilisé ça de ce côté là et donc je vais vous expliquer plus tard mais moi je l'ai fait sur un système de double entrée et si on prend les pages de l'autre côté j'en suis, voilà quoi, j'ai pas fait, j'ai fait même pas la moitié du carnet. Donc je suis repartie sur le même carnet pour 2018. J'ai pas mal hésité à m'en racheter un et je trouve ça trop dommage le gâchis de pages au milieu. Donc voilà je fais 2017-2018 sur un seul et même carnet. Donc aujourd'hui je suis sur un système de trois types d'organisations différentes. Là vous êtes en train de vous dire, elle vient de nous dire qu'elle se servait du bullet journal. Et en fait elle est restée sur trois systèmes. Je vais vous expliquer très brièvement pourquoi je suis sur ce trio de livres. Alors tout d'abord j'ai, ça c'est très personnel, un planning de travail qui est extrêmement chaotique. J'ai six ou huit horaires de travail différents selon si c'est une période de vacances, si c'est l'été, si c'est la nuit, le week-end. J'ai plein d'horaires différents et je ne m'y retrouve pas. Et mon planning change perpétuellement. Je n'ai jamais une semaine qui se ressemble, je ne travaille jamais la même amplitude d'une semaine à l'autre. Et voilà, je ne peux pas me servir de mon bullet journal pour ça. Parce que ça change trop souvent et que je n'ai pas envie de me faire un planning à la main. Ça me prendrait trop de temps de le faire, voilà, semaine après semaine. Donc je suis restée sur un système d'agenda classique. J'ai acheté un agenda qui est d'une taille assez réduite, qui rentre pile poil dans mon sac à main et dans, on va dire, 90% des sacs à main que je possède. C'est un système pour lequel j'avais opté il y a quelques années. Je suis revenue vers ce système-là. Donc on est vraiment sur un agenda tout à fait basique, sous forme de colonne. Parce que c'est ce qui me parle le plus en termes d'organisation. Celui-ci est de la marque Marks Inc. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté chez Cultura. Mais voilà, j'en suis très contente parce que couverture plastifiée, donc pas de risque de l'abîmer. Comme je vous disais, des petites, voilà, des semaines sous forme de petites colonnes. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas d'encoche sur le bas de la page. Ça m'aurait arrangé moi pour me repérer. Donc je me sers des petits kikis en ficelle là, mais concrètement, un petit coin détachable, ça m'aurait plu. Donc là-dedans, je ne note que deux choses. Je note mes horaires de travail. Donc ça a toujours un aspect un petit peu particulier. Voilà, par exemple, ça c'est une semaine en mars. Voilà, je travaille trois fois du matin ici, donc matin, matin, matin. Mais si je vous montre, par exemple, la semaine d'après, je travaille du soir ici, du soir là. Enfin bref, ça change d'une semaine à l'autre. Donc j'ai besoin, entre guillemets, d'avoir ce système-là. Je note donc mes horaires de travail et je note également mes rendez-vous. On pourrait croire que je n'en ai pas beaucoup parce que je ne suis pas une ministre. Mais pour autant, si je vous prends par exemple la semaine dernière, j'ai eu rendez-vous chez la pédiatre parce qu'Inès a attrapé la grippe. Il y a un électricien qui est venu changer le compteur électrique dans mon appartement, donc je l'ai noté. Je suis allée chercher mes courses au drive. Je suis allée voir une copine et j'avais programmé cette visite depuis pas mal de temps. J'avais rendez-vous pour la révision de ma voiture. J'avais un rendez-vous le samedi et après j'avais un anniversaire le dimanche. Et c'est des rendez-vous qui étaient planifiés depuis très longtemps et je ne veux pas me servir de mon bullet journal pour ça parce que ça me prendrait trop de temps et que j'ai besoin d'avoir mon agenda sur moi au moment où je note mon planning. C'est quand je suis au travail, quand je prends un rendez-vous, je suis au téléphone, je ne suis pas forcément chez moi et je ne me balade pas avec mon bullet journal. Donc voilà, je me retiens vraiment de ne noter que ça à l'intérieur. Avant dans mon planner, je notais mes listes de courses, ce que j'avais à faire, mes dépenses, etc. Donc voilà, ça c'est fini. Maintenant, c'est uniquement mes rendez-vous. Ensuite, j'ai un autre agenda. Mais alors, celui-là, il n'est pas forcément nécessaire. Mais vu que celui-là est tout petit, je ne peux pas tout noter dedans. C'est mon agenda pour le blog. Alors du coup, il n'y a pas grand-chose d'écrit dedans. Mais chaque semaine, je note les colis que je vais recevoir. Non, pas parce que je traque forcément les colis au bas de ma porte. Mais les marques me demandent est-ce que vous l'avez reçu, etc. Et comme ça, ça me permet de les relancer. Si par exemple, ils s'inquiètent que je ne les ai pas reçus, je peux les recontacter en voyant que ça fait deux semaines que je ne les ai pas reçus, etc. Donc ça me permet de faire un petit suivi. Et je note en fait les articles programmés, que ça soit pour des questions de partenariat. Lorsque je suis rémunérée, les marques me demandent une date bien spéciale. Donc ça me permet de programmer ça. Je programme par exemple les tirages au sort lorsque je fais des concours sur Instagram pour ne pas oublier. Et je note aussi, par exemple, ça c'était ma liste de ma vidéo, comment ça s'appelle ? Les favorites. Donc voilà, je note au fur et à mesure dans cet agenda pour pouvoir vous faire des vidéos complètes avec mes récents coups de cœur. Pareil, j'ai pas mal de programmation pour mon blog pour les prochaines semaines. Donc je note ça là-dedans. Donc ça ne représente pas beaucoup de volume. Cet agenda, concrètement, lui, il reste sur mon bureau ici parce que c'est uniquement pour mon blog. Et il est ouvert sur mon bureau au même titre que celui-ci. Comme ça, j'ai vraiment mes petits trucs au fur et à mesure. Et tout le reste se retrouve dans le bullet journal. Donc je vais vous le faire page après page. Comme je vous disais, je vais vous mettre une incrustation ici pour vous montrer. Donc tout d'abord, on avait la page de garde avec donc 2017. J'ai rajouté 2018. Et les keys à côté, donc les petits codes en fait pour pouvoir s'y retrouver. Donc je suis restée sur cette logique-là et ça me convient bien. Page suivante, j'avais pour 2017 mon tracker de statistiques. Donc je voulais en fait voir comment évoluaient mes statistiques au fil du temps sur mes différents réseaux sociaux. Donc ça, je l'ai repris pour 2018. Ensuite, ma liste de livres à lire. En fait, je ne m'en sers pas vraiment parce que quand j'ai un livre qui me plaît, qui me tente, je le mets immédiatement dans mon panier sur Amazon. Je ne l'achète pas forcément sur Amazon, mais étant donné que je me balade en ville pour acheter des bouquins, je n'ai pas mon bullet sur moi. Donc voilà, je me fais en fait un panier sur Amazon et je le fais au fur et à mesure. Donc je ne reprendrai pas cette page. Ensuite, ma page dernier achat pour vidéo haul, je ne l'ai pas vraiment continuée. Alors après, c'est tout l'intérêt du bullet journal. J'ai tenté des pages, ça ne m'a pas forcément plu, je ne m'y suis pas forcément tenue. Donc celle-ci, je sais que je ne la continue pas. Parce que quand je vous fais des hauls, c'est quand j'ai vraiment eu une session shopping entre guillemets bien précise, où j'ai acheté pas mal de choses, ou alors de toute façon, je le retiens dans ma tête, où je reprends mes relevés de cartes sur ma banque en ligne. Donc voilà, je n'ai pas forcément continué cette page. Ensuite, idées de vidéos YouTube. Celle-ci, je l'ai continuée. Bon, elle n'est pas forcément très très grande, mais j'ai noté pas mal de nouvelles idées pour 2018 et j'en ai fait pas mal pour 2017 aussi. Idem pour les idées d'articles de blog, j'ai un petit peu continué aussi. Et celle-là, je me la garde de côté parce que ça m'a bien aidée. Ensuite, j'avais fait une quadruple page sur mon année 2017 avec les événements un petit peu marquants de l'année. Celle-ci, je ne suis pas certaine de la reprendre parce que ça m'a pris du temps à la faire en fait, les différents jours, etc. Et pour autant, j'aime bien l'idée d'avoir des souvenirs, de savoir ce que j'ai fait pendant une année, mais je ne sais pas si je reprendrais forcément cette organisation-là. Il faut que je réfléchisse, mais ça m'a pris un peu de place, un peu de temps pour pas grand-chose. Ensuite, ma page objectif 2017, c'était un peu mes bonnes résolutions. Je n'aime pas trop ce mot-là parce que je ne fonctionne pas forcément de cette façon-là, mais c'est des petites impulsions pour se remotiver. Concrètement, je ne l'ai pas reprise pour 2018 parce que ce principe de résolution comme ça ne me correspond pas trop. Donc, je ne l'ai pas continué. Ensuite, ça, c'est vraiment toute l'organisation de mes articles et de mes vidéos sur mon blog. Donc, toujours en bleu, comme vous voyez la légende en bas, les articles en bleu, les vidéos YouTube en noir. Donc, ça, je vais le reprendre pour 2018. Je ne l'ai pas encore fait, mais il faut que je le refasse. Ça m'aide beaucoup à savoir de quel sujet parler. Par exemple, quand je parle d'un sujet sur la maternité, la famille, etc., je fais attention de ne pas reparler tout de suite de ce sujet-là juste derrière parce que je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas pour projet d'un avoir et je veux vraiment parler au plus grand nombre. Donc, voilà, ça me permet de faire mes articles dans le bon ordre et de ne pas faire de doublons pendant un mois, par exemple. Ce qui est surligné en bleu pastel, là, ce sont les publications rémunérées. Donc, voilà, je n'ai pas de raison de vous les cacher parce que de toute façon, elles sont toutes notées sur mon blog et c'est la loi, de toute façon. Donc, dès que je suis payée pour faire un article ou une vidéo, je le note. Et ça me permet aussi de ne pas trop les enchaîner parce que je n'ai pas envie que mon blog devienne une vitrine publicitaire. Donc, voilà, j'ai bien aimé toute cette partie et je sais que je la reprendrai pour 2018. Ensuite, j'avais fait une page sur les cadeaux de naissance qu'on avait reçus pour la naissance d'Inès. Donc, ça, c'était vraiment dans un but organisationnel. On a reçu beaucoup, beaucoup de cadeaux pour la naissance d'Inès et c'était vraiment, vraiment adorable de la part de toutes ces personnes que ça soit amies, familles, proches ou même moins proches. C'était très touchant. Et donc, voilà, j'avais tout répertorié ici ne serait-ce que pour me souvenir et puis pour pouvoir remercier les personnes en temps et en heure et ne pas les oublier. Ensuite, mes revenus blog. Donc, ça, par exemple, c'était une page que je faisais sur mon planeur à l'époque. Donc, je suis très contente de l'avoir dans mon bullet et ça me permet de bien suivre, voilà, relancer quand je n'ai pas reçu les paiements, faire mon suivi pour payer mes impôts, etc. Donc, j'ai organisé par trimestre. Et un nouvel ajout que j'ai mis en place il y a quelques jours, ce sont les favoris beauté. J'ai toujours du mal à recenser les favoris au moment où je les découvre pour savoir à quel moment il faut que je vous en parle. Donc, jusqu'à présent, c'était une liste, en fait, que je tenais dans mon iPhone. Je marquais les produits coup de cœur, etc. Donc, maintenant, j'ai fait une liste bien écrite. Ça me permettra surtout de vous faire un article ou une vidéo Best of Beauty de l'année 2018 de façon plus simple. Comme ça, j'aurai tout sur la même page plutôt que de retrouver mes articles et de les regarder les uns après les autres. Donc, voilà, ça, je vais essayer de m'y tenir pour cette année. Donc, j'ai organisé par case selon les mois. Et j'ai terminé avec une case où il est écrit favori de l'année pour pouvoir tous les recenser. Idem pour une page que j'ai appelée mes produits favoris de tous les temps. Donc, vous ne m'en voulez pas trop si je cache des trucs, en fait, à l'écran. C'est parce que, déjà, il y a des choses confidentielles. Et puis, là, il faut que je vous garde le contenu pour la vidéo en question. C'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée, que j'ai faite il y a très longtemps. J'essaierai de vous la remettre sur l'écran où je vous parle vraiment des produits favoris que j'ai depuis des années, que je rachète sans cesse. Et je veux vous faire une mise à jour. Donc, voilà, je vous en parlerai en temps et en heure. Et en fait, de l'autre côté, donc comme je vous disais, j'ai fait une double entrée sur mon bullet. J'ai fait vraiment des listes au jour le jour des choses que je dois faire. C'est une organisation qui me convient bien parce que, alors ça, c'est très personnel, mais en fait, moi, par exemple, quand je suis au travail, je ne fais rien d'autre que travailler la journée. Je ne cuisine pas, je ne lance pas de lessive, je ne peux pas faire de course parce que je pars au travail 10h, plus ma pause de repas 10h30, plus les trajets, je suis quasiment partie 12h et je rentre soit à 22h, soit je me lave à 5h. Donc vraiment, quand je suis au travail, je ne fais rien d'autre. En revanche, sur mes jours de repos, c'est dans le mot, jours de repos, je peux faire tout ce que j'ai prévu de faire et j'ai besoin de faire ces listes pour m'y retrouver, pour savoir ce que je dois faire en temps et en heure. Donc, par exemple, si je travaille le lundi et le mardi, il m'arrive le dimanche soir de faire une liste pour le mercredi en me disant, ben voilà, mercredi, il faudra que j'anticipe ça, que je fasse ça, etc. Donc, je me suis servi de cette deuxième entrée, donc j'ai juste pris mon cahier dans l'autre sens et je me fais des listes. Donc, j'ai divisé chaque page en trois parties. Ça me suffit largement pour répertorier tout ce que j'ai à faire. Ça paraît peut-être un peu compliqué, tout ce que je viens de vous dire, mais c'est vraiment comme ça que ça marche le mieux pour moi. On peut se dire que sur trois supports, c'est un petit peu difficile, mais clairement, l'agenda de blog, il reste sur mon bureau et c'est pas du tout quelque chose qui me suit. Je le consulte de temps en temps parce que, voilà, j'ai besoin de m'organiser, mais ça se passe bien. Et voilà, ce petit agenda que j'ai dans mon sac à main, c'est uniquement les rendez-vous, donc rendez-vous médicaux, les repas, je sais pas, comme je vous ai dit, les courses à aller chercher, des trucs vraiment avec des horaires bien particuliers et la plupart du temps, des choses que je programme très à l'avance. Donc, voilà, cette organisation me convient très très bien. Donc, le bullet, est-ce que je rempile pour une année ? Oui, avec grand plaisir. Comme je vous disais, je vais peut-être moins me pencher, et vous l'avez vu au fil des pages, je vais moins me pencher sur l'aspect esthétique des choses. Il y a deux, trois petits trucs qui ont changé depuis que j'ai commencé. Tout d'abord, je... Donc, j'y passe un peu moins de temps, comme je vous disais, pour que ça soit joli, etc. Deuxièmement, je me suis un petit peu détachée de tout ce qui était stylo à encre gel ou à encre vraiment un peu liquide parce que ça bave un petit peu quand on trace des traits à la règle, c'est pas forcément joli. Donc, je suis repartie, en fait, sur mon bon vieux stylo Bic que je vous ai pas amené, mais vous savez, le stylo Bic cristal, là. J'en ai utilisé des dizaines, des centaines pendant ma scolarité. Ça fait des années que j'écris avec ces stylos-là. Et voilà, j'ai un noir et un bleu et je me sers, du coup, uniquement de ces stylos pour écrire. Ça me convient mieux. Ensuite, il y a un petit truc dont je voulais vous parler. Ça se trouve sur... Alors, moi, je l'ai acheté sur Amazon mais ça se trouve dans plein de boutiques différentes. Il n'y a pas de raison. Vous connaissez peut-être ces sortes de petits pochoirs. Donc, vous pouvez en trouver pour faire des formes de lettres, etc. Et j'ai acheté celui-ci, mais... Je sais pas, 1 ou 2 euros il y a quelques mois. C'est bien pratique pour faire des petites bannières, des bulles, des flèches. Voilà, c'est des motifs tout prêts mais qui sont simples et efficaces et ça fonctionne très bien avec un bullet. Le seul défaut, c'est que ça ne rentre pas dans l'oeil shurm, enfin, en tout cas, pas dans ce format-là. Donc, ça dépasse un peu sur les bords. C'est dommage parce que moi, des fois, je suis tentée de le glisser dedans pour pas le perdre. Mais voilà, c'est un petit outil sympa qui coûte, donc comme je vous disais, 3 fois rien. Vous l'avez peut-être déjà chez vous dans vos tiroirs parce que c'est le genre de truc qu'on avait quand on était ado. Enfin, moi, je sais que j'avais des trucs comme ça. J'aimais bien. Ou peut-être même plutôt enfant. Et voilà, ça coûte 3 fois rien mais ça rajoute un peu de... juste le style qu'il faut pour que ça soit joli, agréable à lire, à regarder sans y passer des heures. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler. Donc, comme je vous disais, moi, je rempile avec plaisir pour une nouvelle année parce que c'est un système d'organisation qui me convient très très bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir moins de choses dans ma tête et moins de... Vous savez, les pensées qui vous encombrent l'esprit, qui vous empêchent de dormir le soir où vous vous dites faut que je pense à faire ça, faut que je pense à planifier ça. Moi, c'est en quelque sorte mon deuxième cerveau et c'est vraiment ce à quoi je voulais aboutir et voilà, je suis très contente d'en être arrivée là. Je sais pas, de plein de choses avec plaisir parce que j'ai toujours envie d'améliorer les choses. J'essaierai de vous remettre encore en barre d'infos les gens qui m'ont inspirée dans ce domaine-là. Je vous les avais déjà mis sous l'autre vidéo mais je vais essayer de vous les remettre parce que voilà, si je me suis lancée, c'est aussi parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais pas si j'ai eu l'occasion de vous refaire une vidéo peut-être à nouveau l'année prochaine pour vous dire où j'en suis mais en tout cas, je suis conquise par ce système d'organisation et je vous invite vraiment à vous lancer parce qu'à part le prix du carnet et encore vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter celui de cette marque-là, c'est vraiment un loisir qui ne coûte pas très cher et qui peut vous aider à vraiment mieux penser vos journées. Je pense que je vais vous refaire aussi une vidéo organisation sur des petits trucs et astuces que j'ai trouvés pour pas se faire submerger par tout ce qui nous entoure. Donc j'ai mis quelques petites idées de côté pour vous faire une vidéo de ce genre-là. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.